Celle-là, elle fait plaisir. Celle-là, elle fait plaisir. All-in, 5 sur 5 pour l'instant et le Real passe premier de la Liga. J'espère qu'on gagnera évidemment la semaine prochaine le derby de Madrid, mais pour l'instant, c'est un sans faute et on a vu des buts incroyables aujourd'hui contre un adversaire absolument minable. J'ai rarement vu ça. Alors je connais évidemment l'école Simeone, l'Atletico où il joue très bas, mais là, ce n'était pas un bloc bas qu'on avait en face. C'était un bloc qui jouait dans sa surface de réparation parce qu'il savait très bien l'effet blesse du Real Madrid de contourner un bloc très bas. C'était horrible d'avoir joué en premier mi-temps, surtout avec ce hold-up, ce but, ce coup de carité. Mais bref, on a quand même vu 4 buts côté Real et quel but ? Un but extraordinaire qui est sans doute peut-être le but de l'année signé Valverde. Encore un but signé Vinicius, il en est à son cinquième consécutif. Quand je disais qu'il terminerait sans doute meilleur victoire du Real Madrid, j'ai reçu des moqueries. Et enfin, un exploit de Rodrigo et un petit dernier de Rudiger. Victoire exceptionnelle, ça fait vraiment plaisir. Pour suivre l'après-match du Real Madrid, les stats, le classement, les articles sur le club, vous pouvez télécharger OneFootball. Ils sont partenaires du Real Madrid et donc vous aurez toute l'actu en temps réel de ce club. C'est 100% gratuit avec le lien en description. Alors, on va commencer déjà par la compo. Une compo surprise, mais Ancelotti nous avait prévenu qu'il faudrait tourner. On a eu Toni Kroos en numéro 6, Captain Kroos, moi ça m'a rappelé Cebio Alonso. Ce joueur, vous savez, qui ont du velours au niveau de la patte. Ils font des transversales à droite à gauche. Bref, très content de revoir Toni Kroos en numéro 6. Ça lui va à merveille, surtout quand il n'est pas pressé. On avait évidemment Rudiger avec Alaba, une défense que je voulais voir aujourd'hui. Au niveau des latéraux, pas de grande surprise, Vasquez, Mendy. Et au niveau de l'attaque, on avait du classique, Rodrigo, Vinicius et donc Eden Hazard. Évidemment, le Real, on le sait depuis des années, ils ont du mal à déjouer des blocs très très bas. Puisque le Real, c'est un club qui joue en transition rapide, qui exploite à merveille les espaces de l'adversaire. Et donc, Mallorque s'est dit, il n'y aura pas d'espace et donc Madrid ne va pas nous mettre en danger. Et ça a marché pendant quasiment 40 minutes. Mallorque a même ouvert le score sur un coup de pierreté. Sur une faute de Valverde, bon, elle était méritée. Mais par contre, et là, on va commencer à assécher quelques joueurs. Mendy, qui ne marque pas son joueur. Alors déjà, dans un match contre Mallorque, où tu n'as quasiment pas à défendre. Tu n'es pas mis en danger. Si défensivement, tu ne fais pas le taf et qu'offensivement, tu ne vas pas aider Vinicius, je ne comprends pas l'apport d'Amendi aujourd'hui. Franchement, il me déçoit de plus en plus. Je vous le dis, défensivement, il est très bon. Il a concédé que deux défaites depuis qu'il est titulaire avec le Real. Donc, les stats parlent pour lui. Mais au bout d'un moment, quand tu es joueur du Real Madrid, tu ne peux pas te contenter de faire que défendre. Surtout quand tu passes après la légende Marcelo, qui est encore le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Et en fait, la différence qu'il y a entre les deux mastodontes d'Espagne, c'est que le Barça va aimer ce genre de situation. Où ils vont contrôler parce qu'ils arrivent à faire exploser les blocs adverses. Le Real a souvent du mal. Et en fait, ils vont réussir en fin de match à marquer trois buts consécutifs parce que Mallorca va commencer à se découvrir et va justement laisser des espaces. Mais quand l'adversaire ne laisse pas d'espace, le Real a souvent du mal. Donc, contrairement au Barça. Et donc, en fait, la seule alternative qu'avait ce Real aujourd'hui, c'était de tenter de loin. Donc, ça a été une bonne idée. Il y a même Ceballos qui a assommé un adversaire qui campait dans la surface. Donc, rien que pour ça, Ceballos, il est dans les tops aujourd'hui. Et finalement, c'est Valverde qui va sauver le Real juste avant la mi-temps en partant du milieu de terrain, en dribblant plusieurs joueurs et en frappant pied gauche. Alors, on le sait, c'est une de ses qualités. Généralement, c'est pied droit. Il a une stat. Valverde, c'est que déjà, il reste sur deux buts et deux passes décisibles sur les cinq derniers matchs. Donc, c'est très important. Mais en plus de ça, l'an passé, il a fait énormément de poteaux sur des frappes lointaines. Aujourd'hui, pied gauche, plein du carme. On va dire qu'il sauve le Real avant la mi-temps parce que si tu rentres à 1-0 pour Mallorca, ce n'est pas la même rencontre. En deuxième mi-temps, beaucoup plus de domination côté Real Madrid puisque Mallorca a commencé à sortir. Camavinga est rentré en jeu. C'est le grand perdant d'aujourd'hui, Camavinga finalement, puisqu'il aurait pu être titulaire. Et finalement, il était encore remplaçant dans un match où Carlo Ancelotti a fait tourner. Et beaucoup plus de maîtrise et surtout le show des Brésiliens. Vinicius, qui égale donc un record d'Igwain, c'est-à-dire cinq matchs consécutifs à un certain âge, donc il a 21 ans et quelques mois. C'est impressionnant. Vinicius est depuis 18 mois un super crack. Il est top 5 des meilleurs joueurs au monde. Et surtout, maintenant, devant le but, il ne tremble pas. Il n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds. Une petite pichenette côté gauche, 2-1. Donc déjà, le Real fait le plus dur en mettant ce but libérateur. Et ensuite, un exploit de Rodrigo. Je vais venir après sur un truc que doit travailler Ancelotti avec Rodrigo. Rodrigo qui va faire un exploit individuel. Alors, j'ai aimé ce côté un peu électron libre de Rodrigo, qui est passé côté droit, numéro 9, qui est repassé côté droit. Je pense que ça a un peu déstabilisé la défense de Maillor. Il va marquer un but monstrueux. Et lui aussi, mine de rien, mine de rien, Rodrigo, il ne fait pas de bruit. Super joker, titulaire, machin, tout ce que vous voulez. Il commence à avoir des stats dans chaque rencontre. Et donc ça, c'est très intéressant. Un truc que je voulais dire justement sur Ancelotti, c'est peut-être une des limites de ce Real Madrid. C'est-à-dire que ce Real Madrid ne surprend pas. C'est-à-dire que ce Real va toujours jouer en 4-3-3. Donc l'adversaire sait à quoi s'attendre. Mais en plus de ça, Ancelotti ne va pas innover, ne va pas tenter un Vinicius en 9 ou un Vinicius à droite. Ce qui fait que l'adversaire a le temps de largement se préparer face à ce Real Madrid. Ce que j'aimerais en fait, c'est que durant la rencontre, à un moment, Ancelotti dise, mais Rodrigo et Vinicius, vous changez de côté. Parce que les défenseurs qui sont à 2 ou 3 pour charger Vinicius, ça ne sera peut-être pas le cas côté droit. Et surtout, le latéral gauche n'aura pas l'habitude de défendre face au krach brésilien. Et ce genre de mouvement entre les attaquants, ça peut déstabiliser une défense adverse. Surtout dans le cas d'aujourd'hui, où ils avaient fait un siège devant leur but et qu'ils ne bougeaient pas. A noter aussi la petite image d'Ascensio qui a ragé sur le banc, qui a lancé une poche, qui a tapé dans une bouteille parce qu'il n'est pas rentré face à Mayork. On sait que Mayork, c'est un club qui lui tient à cœur puisqu'il a été formé là-bas. Mais oui, mais garçon, tu n'as pas voulu partir. Tu avais des offres pour partir. Tu veux rester au Real pour avoir ta prime à la signature en quittant le club en fin d'année. Tu vas cirer le banc. Tant pis pour toi. Cerise sur le gâteau, le petit but de Rudiger. Alors, d'après les ralentis de Bin, parce que moi j'étais sur Bin, j'ai l'impression qu'il est hors-jeu. Toujours est-il qu'il va marquer son premier but et que ça peut être une arme, Rudiger je l'ai dit, quand il a signé au club, ça peut être une arme sur les coups de pierreté. Bon là, il n'a pas marqué de la tête, mais il a quand même marqué en reprise de volée. Donc, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Au final, le Real marque 4 buts, répond au Barça qui s'est imposé hier 4-0 face à Cadiz. Et le Real qui fait un début de championnat impeccable, 5 matchs, 5 victoires, et on peut aller jusqu'à la trêve avec que des victoires. De toute façon, le Real, s'il veut être champion cette année, il va devoir tenir un rip comme ça. On va passer les amis au top et au flop. Alors, aujourd'hui, j'ai la banane, j'ai beaucoup de top. Bon, déjà Vinicius, parce qu'au-delà de ses statistiques, comme je l'ai dit, donc sur les 5 derniers matchs, ses 5 buts et une phase décisive, c'est surtout un danger permanent. Non, il va à chaque fois mettre le danger chez l'équipe adverse, mais surtout, il va occuper 3 joueurs. Il va occuper le milieu qui va venir défendre, le latéral droit et le défenseur centre droit qui va venir essayer de boucher l'espace. Donc, en faisant ça, Vinicius libère de l'espace ailleurs. Valverde, puisque Valverde, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tu le mets attaquant droit, tu le mets milieu centre droit ou tu le mets défenseur droit, le gars a toujours la même rentabilité, toujours la même activité, toujours la même intensité. Il ne rechigne jamais à l'effort. C'est l'un des symboles du madridisme. Avant, il y avait Casimiro qui représentait énormément le madridisme. J'ai l'impression qu'il y a eu cette passation de pouvoir, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, Valverde est l'un des symboles de ce Real Madrid. Alors, j'ai mis Alaba. Alors Alaba, pourquoi ? Il n'a pas eu beaucoup de boulot Alaba aujourd'hui, mais j'ai adoré sa gestuelle envers les autres défenseurs. Notamment, lorsque Mendy va prendre un carton jaune, il est allé lui taper dans la nuque, lui taper sur l'épaule. C'est le leader de cette défense. Et on l'a appris il y a quelques jours que, et ça m'a surpris quand même, que le leader du vestiaire, aujourd'hui, il faut savoir que c'est Toni Kroos. Alors, t'as bien sûr Benzema, qui est le capitaine de cette équipe, t'as Modric et t'as Kroos. Ce sont les trois piliers de ce vestiaire. Alors, on le savait, via l'expérience qu'ils ont sur le terrain et leur ancienneté au Real Madrid, donc Toni Kroos était capitaine, je crois, pour la première fois de son histoire. Le brassard lui va à merveille, surtout avec ce petit maillot avec le col. Mais Alaba, déjà, il s'est hyper bien intégré au club, il faut le dire, franchement, c'est incroyable, comme Toni Kroos en 2014. Mais j'adore ce côté patron de la défense et surtout patron assumé. J'ai mis Cébaïos parce que Cébaïos, c'est un peu une nouvelle recrue. Il n'a pas joué l'an passé. C'est un mec qui peut véritablement apporter dans la création, dans la conservation du ballon. Alors, il n'a pas une pointe de vitesse extraordinaire. Il n'a pas une frappe de loin titanesque, même s'il a assommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur adverse. Mais il est très, très important. Et, en quelque sorte, c'est une recrue cette année. Voilà, et qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Rodrigo parce que Rodrigo, voilà, il ne fait pas de bruit. Il est un peu dans l'ombre, finalement, de Vinicius. Mais il gagne en confiance. Et sans lui, le Real n'est pas en Ligue des Champions l'an passé parce qu'il a marqué contre Chelsea. Il a marqué contre City. Donc, voilà, c'est un joueur qui est de plus en plus important et qui devrait, je pense, cette année, être titulaire à la place de Valverde qui, lui, devrait aller en milieu de terrain. Et au niveau des flops, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ben, Mandy, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, offensivement, dans ce genre de rencontre, il doit apporter quelque chose et il ne le fait pas. Et défensivement, il prend un carton jaune très tôt dans la rencontre donc il se met en difficulté. Mais en plus de ça, sur le seul coup frein et surtout, sur le seul coup frein de Mallorque, il ne marque pas son joueur et le Real est déjà mené au score. Donc, Mandy, je suis assez déçu et surtout, il donne hasard. J'ai essayé de vous hiper avec hasard en disant il va marquer, c'est son moment, voilà, c'est le hasard time et tout ça. Il n'en profite pas. Je ne vois pas d'intensité. Il ne tente pas. Il n'a pas de pointe de vitesse. Alors, oui, techniquement, il va pouvoir dribbler des fois un, deux joueurs, faire de bonnes passes. Mais concrètement, il n'apporte aucun danger à l'équipe adverse et aujourd'hui, si je dois lui mettre une note, je lui mettrais un 4. Donc, je suis assez déçu parce que l'adversaire, ce n'était pas un adversaire très sérieux aujourd'hui. Justement, c'était un adversaire qui était en bloc bas et je m'étais dit tiens, c'est peut-être un adversaire pour hasard. Tu sais, quand il peut combiner dans des petits espaces en une, deux, dans des joueurs en triangle, etc. Et je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Donc, voilà, c'est les deux seuls flops de cette rencontre. Vous me direz dans les commentaires s'il faut rajouter un troisième. Peut-être Lucas Vasquez qui n'a pas apporté grand-chose. Mais voilà, belle victoire. On retient le positif. Pour l'instant, on mange du caviar depuis le début de l'année. un trophée, que des victoires. Profitons les amis, savourons. Et je vous dis donc à demain pour un tour d'Europe spécial Ligue des Champions en compagnie de Christophe comme tous les lundis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, on est quasiment 50 000, et sur Instagram. Et je vous dis donc à demain vers 17-18h. Ciao les amis ! Merci.